En direct du Gers, en haut d'une colline, dans une maison isolée, appartenant à François Lidiot, célèbre fondateur du Soleil Noir, qui bouleversa le monde et l'édition à partir des années 50. Considérant l'éditeur non plus comme simple éditeur, mais comme véritable artiste créateur, prenant une place auprès d'artistes peintres et écrivains, s'orientant vers une conception nouvelle du livre, synonyme d'objet, afin d'aboutir à un état absolu, appelé livre-objet, reflet d'un rêve malarméen. François Lidiot, bonjour, et tout d'abord merci de bien vouloir participer à cette interview, d'autant plus que, comme vous me l'avez déjà dit, vous croyez véritablement au pouvoir du langage et n'êtes pas un adepte des enregistrements. Donc vraiment merci. Nous allons ensemble parler de votre vie et de votre œuvre. Vous allez nous apporter des précisions concernant le Soleil Noir, des éléments importants qui vont permettre d'étoffer déjà l'extrême richesse de cette maison d'édition dont vous êtes le fondateur. Je vous laisse la parole, et encore merci. On dirait, on dirait, on dirait, on dirait. Guillaume, je suis très touché par la solennité que tu donnes à cette interview qui, en réalité, sera un anti-interview. Dans ta présentation, il y a, je le sens, un très grand intérêt pour mon travail. Je sens aussi de l'affection, et je sens de la tendresse, et je sens aussi un certain humour qui me touche. Oui, beaucoup de jeunes viennent me voir, qui ont lu tous les livres du Soleil Noir, qui représentent pour eux une trajectoire vers l'absolu, intransigeante, refusant toutes les magouilles financières, cherchant le cœur même de la poésie, cherchant l'essence du langage. Et, naturellement, ils viennent me voir parce qu'ils sont curieux de savoir comment a commencé un jeune éditeur. Il y a de cela, ça a commencé en 1948, ça représente donc, je ne sais pas, 50... 48, ça fait 56 ans. Ça fait 56 ans. Donc, c'est plus que le demi-siècle. Alors, je vais essayer de rassembler quelques souvenirs. Le virus de l'édition s'est emparé de moi au collège. Curieusement, il y a eu des circonstances, d'une part, particulières, et d'autre part, j'ai fait mes études dans un collège de père jésuite, où la tradition voulait que des élèves, à partir de la quatrième, troisième, jusqu'en rhétorique, fassent un petit journal intérieur. Et le professeur de français qui m'avait remarqué, j'avais de très bonnes notes, parfois même, j'étais premier, avait dit, bien, François, tu vas mettre au point ce journal, tu vas le diriger. Et c'était un petit journal que nous faisions, où chaque élève écrivait. Écrivait des poèmes, écrivait des récits, posait des questions, etc. C'était très vivant, c'était très simple, c'était très vivant. Et moi, je me suis pris de passion, d'une grande passion pour ce journal, parce que tout d'un coup, j'ai vu que les mots qui nous entouraient, les mots avec lesquels nous communiquions, devaient être traduits en écriture, d'abord, et puis ensuite en imprimerie. Car on le faisait imprimer chez un petit imprimeur, très gentil, qui, par voie de conséquence, m'a mis dans le métier. Donc j'allais dans son imprimerie, il composait, il me montrait les épreuves, je faisais la mise en page, et surtout, je le regardais beaucoup travailler à sa casse. Parce qu'à l'époque, on travaillait avec des caractères en plomb. À l'époque, c'était pas comme maintenant, à l'ordinateur, on était dans la période brûlante, c'est-à-dire dans la période alchimique. C'était une machine dans laquelle des matrices se présentaient automatiquement, une linotype, elle s'appelait, ou une monotype, et le plomb fondé coulait, allait dans les matrices et ressortait ensuite en caractère. Donc c'était de l'alchimie. C'était ce plomb que les alchimistes, que tous les alchimistes ont rêvé, faire fondre du plomb pour faire de l'or. Et donc, nous, je me suis dit, ben tiens, nous sommes des alchimistes, ce plomb que nous allons fondre et qui va constituer les pages imprimées de notre revue, en fin de compte, c'est de l'or. Il faut donner à ses écrits la force, la couleur, le poids de l'or. Il s'agissait d'une revue pour le collège, une revue intérieure, une chose privée, mais que nous faisions, comme tout jeune, avec ce sentiment qu'on voulait faire quelque chose de professionnel, que nous voulions lui donner l'aspect des livres et des revues que nous regardions, que nous recevions à la bibliothèque. Alors, ça impliquait, de ma part, avec la grande curiosité que j'avais, la passion tout d'un coup du plomb, la passion de la machine à imprimer, c'est devenu une sorte de... de passion, c'est devenu une sorte de... j'y pensais toute la journée, tout en travaillant. Elle m'avait absolument envahi. Donc, cette petite revue m'avait envahi, et elle restait entre nous, mais elle a pris un poids considérable dans ma formation. Cette passion a servi, par la suite, dans les circonstances de guerre, curieusement, parce que, en 1939, la guerre est déclarée, les professeurs sont mobilisés, nous restons parmi les élèves, deux élèves, disons, un petit peu des têtes de fil, parce que l'un était capitaine de l'équipe de football du Rouge, l'autre était capitaine de l'équipe du football des Bleus, c'était moi. Nous avions donc une rivalité fraternelle, et c'était la tradition du collège de faire beaucoup de sport. Et en tant que capitaine d'équipe, les pères qui étaient nos maîtres avaient jugé que nous étions eux-mêmes, tout en travaillant et en poursuivant nos études, d'être, d'aider au collège, de remplacer certains professeurs en classe de 5e et 6e, et surtout, d'être surveillant, d'être ce que j'ai appris par la suite, que c'était pas surveillant le titre officiel, mais maître d'internat. Donc, il y a la guerre, il y a la guerre avec les professeurs qui partent. Et un de mes camarades était le frère qui avait le même âge que moi, Charlot, était le frère d'Edmond Charlot, un grand éditeur qui avait fait ses études au même collège, et qui avait une librairie à Alger qui s'intitulait des vraies richesses, et qui avait tous les livres. C'était un grand humaniste, un connaisseur extraordinaire, et en même temps, un résistant. Et dans sa librairie, arrivaient clandestinement des... les journaux de la résistance, à partir de 40, les journaux de la résistance qui étaient faits en France, certains qui étaient faits en Suisse clandestinement, ils arrivaient à Alger dans des paquets cachés, et nous, nous avions fait un petit groupe, nous étions chargés de les diffuser à certaines personnes en qui on pouvait avoir confiance. Et puis, un jour, les arrivages ont été interrompus, parce que les douaniers ont arrêté un colis, et à ce moment-là, Edmond Charlot a dit, on va prendre la décision de faire nous-mêmes ces petits journaux et ces tracts de résistance. Et alors, je suis retourné à l'imprimerie où j'avais travaillé pour faire la petite revue du collège qui était gentille, poétique, et qui n'avait rien à voir avec la politique et les événements. Et à ce moment-là, je me suis mis à la casse, je me suis mis à la casse pour composer aux composeurs, aux plombs, les caractères. J'ai aidé l'imprimeur à imprimer. On se protégeait, on avait peur d'être dénoncés. Et je me souviens que l'imprimeur, quand il composait, il mettait son revolver sur la table, d'une part, et d'autre part, il avait un bidon d'essence avec des allumettes toutes prêtes, du coton imbibé, en disant si les flics viennent et si les nazis, parce qu'il y avait une commission nazie et de fascisme, nous découvre, nous brûlons tous. C'est-à-dire qu'il y avait un représentant du général de Gaulle que nous avions eu du mal à repérer, mais que Edmond Charlot le connaissait. Et Edmond Charlot communiquait avec lui. Et donc, il recevait de ce monsieur qui se faisait appeler Sabatier, mais ce n'était pas son vrai nom. Il recevait des instructions de Londres, il recevait ce que nous devions dire, ce que nous devions défendre comme idée. La défense, c'était la résistance coûte que coûte au régime nazi, la résistance coûte que coûte à l'esclavage, et à cette honte qu'avait été la défaite. Je passe sur des tas d'événements parce que ce serait donc, ça deviendrait une sorte de roman d'espionnage. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était de la résistance. Je passe sur un certain nombre d'événements, mais seulement, je veux dire que là, je me perfectionne dans l'imprimerie. Je me perfectionne dans l'imprimerie et donc, au moment où tout d'un coup je dois rejoindre Londres, j'ai quand même un métier. Donc, des circonstances sont faites que tout en faisant des études, en faisant cette petite revue, j'ai tout d'un coup le métier d'impression et le métier aussi de l'édition parce que imprimer une revue, c'est technique, mais rédiger une revue, faire la mise en page et l'organiser avec un contenu quand même qui avait du sens et une volonté de combat et une volonté de recherche de la vérité, de l'absolute d'écriture. Cela a fait que je suis, c'était miraculeux. Donc, quand je suis parti dans l'armée, pendant 4 ans, je ne vais plus faire d'édition ni de revue. J'ai quand même le métier qui me reste. La guerre dans les forces françaises libres et puis ensuite les forces françaises libres qui me désignent pour rejoindre la division Leclerc en Afrique. Cette guerre a duré 4 ans. Et je passe, vous la connaissez, elle est dans l'histoire. Vous savez ce que la division Leclerc a fait. Je pense là en te parlant, je pense à tous mes camarades qui sont tombés. Moi, par chance, j'ai été blessé, légèrement, pas trop gravement. Maintenant, ça s'aggrave, mais je pense à tous mes camarades qui sont morts et qui étaient des êtres merveilleux. Fin 1945, je suis démobilisé avec quelques-uns de mes camarades survivants. Et j'arrive à Paris. Mais j'avais déjà établi à Alger, en faisant la revue, des contacts avec des résistants, des intellectuels qui étaient restés en France. Et je me suis présenté à Stanislas Fumé, qui dirigeait une revue de la résistance, une revue confidentielle, qui était d'inspiration démocratie chrétienne. C'était un grand écrivain. Il a écrit un très beau livre sur Baudelaire. Il a écrit des tas d'essais. C'était un intellectuel qui est dans l'histoire du livre et de la littérature. Et Stanislas Fumé m'a demandé de m'occuper de ses éditions. Il avait fondé des éditions qui s'appelaient « Éditions du livre français ». Et où il publiait de très beaux textes. Il a publié une collection de classique avec Balzac, avec Stendhal, notamment un très beau livre de Stendhal qui était préfacé par André Gide. Et donc j'ai travaillé là comme chef de fabrication, assistant de fabrication. Et puis, fin 1947, Stanislas Fumé me dit « Tu as trop de personnalité ». Parce qu'en effet, dans mon travail, je ne pouvais pas travailler comme un exécuteur silencieux. J'étais, comment dirais-je, très correct. J'aimais beaucoup le patron. Mais j'avais mes idées. J'essayais chaque fois de glisser dans les couvertures ou dans les livres mes idées personnelles. Parce que je voulais faire éclater le livre. Et Stanislas Fumé me dit « Écoute, je t'aime beaucoup. Tu es très doué. Il vaut mieux que je t'aiderai. Il vaut mieux que tu voles de tes propres ailes et que tu fondes ta maison d'édition où tu pourras appliquer tes idées sans avoir à rendre compte un monsieur qui te trouvera sympathique mais qui ne comprendra pas ce que tu veux ou ce que tu fais ou tes structures. Et c'est comme ça qu'en 1948, j'ai créé, j'ai fondé les presses du livre français où j'ai déjà fait des livres importants qui sont au catalogue. Et en 1950, j'ai fait, j'ai fondé, j'ai changé les presses du livre français en édition du Soleil Noir. Voilà. L'idée du Soleil Noir m'est venue parce que j'aimais beaucoup Gérard de Nerval. J'aimais beaucoup le poème « Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie ». Cela dit, il y a quelque chose d'important qu'il faut dire, c'est que des jeunes qui revenaient de la guerre qui avaient combattu pendant quatre ans ont trouvé un appui et beaucoup de générosité de la génération, des générations précédentes qui étaient restées pendant la guerre. Certains avaient été déportés, avaient souffert et avaient été tués. Et on a reçu un très bon accueil. Et donc, moi, je me suis présenté jeune rue de l'Odéon à la librairie d'Adrienne Monnier. Adrienne Monnier était une libraire extraordinaire, une libraire d'une haute culture qui connaissait tous les écrivains qui venaient chez elle. Tous les écrivains venaient chercher des livres chez elle. Et c'était elle qui avait publié en français pour la première fois au monde « Ulysse de Jam Joyce ». C'est un livre écrit en anglais par le grand Jam Joyce qui avait été interdit en Angleterre. Et Jam Joyce était réfugié en France. Et c'est Adrienne Monnier, c'est la librairie française qui a publié l'auteur le plus grand maintenant de l'histoire de la littérature anglaise, Ulysse de Jam Joyce. Et Adrienne Monnier m'a tout de suite eu beaucoup d'affection pour moi. Je n'avais pas d'argent. Je touchais encore une petite solde de soldats de première classe et des petites économies riquiqui que j'avais pu faire. Et j'ai demandé, j'ai dit un jour à Adrienne Monnier, j'aimerais bien, Adrienne, vous acheter le littré, le dictionnaire littré parce que j'en ai besoin. Je veux être éditeur et je veux… et je voudrais aussi vous acheter, je l'avais vu dans sa librairie, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard qui était le livre génial de Malarmé écrit avant sa mort, publié en 1914 chez Gallimard. Et Adrienne avait l'édition que j'ai là encore, que je pourrais te montrer, l'édition de 1940 qui était le fac similé de l'édition de 1914. Donc c'était le grand livre avec des textes qui se découpent, qui vont d'une page à une autre, avec l'introduction par Malarmé des Blancs auxquels il attachait des Blancs de silence et de l'invisible auxquels il attachait une importance considérable. Enfin, c'est un poème avec… Malarmé avec Rimbaud sont les deux grands maîtres de ce qui va venir de la poésie du XXème siècle et surtout ensuite de l'écriture et la poésie qui va se continuer après la fin de la guerre. Et donc très gentiment, elle me dit « Bien écoutez, François, vous prenez ces livres et vous me les paierez quand vous voudrez par petite mensualité. » Et donc j'ai mis 10 ans pour payer cette livre, je vais apporter chaque fois ma petite enveloppe et ce qui fait que j'ai pu avoir l'édition originale du Littré qui est une somme de la langue et qui est une somme de la typographie. La préface de Littré est un document considérable. Il y avait travaillé une trentaine d'années. Il avait donc fixé la langue ranceste et j'avais le plus beau poème après Rimbaud de Malarmé, « Un coup de déjà vu n'abolira le hasard » que j'avais sous les yeux et qui ont été mes inspirateurs. J'ai commencé au Soleil Noir à faire des livres classiques, de beaux livres classiques, bien imprimés au plomb, bien mis en page. Et surtout, parlant avec notamment Alberto Giacometti, ce grand peintre que j'adore et qui était d'une rigueur absolue, je lui ai dit que, disons Malarmé, il avait dit « La vie est faite pour devenir un livre ». Il avait dit aussi « Le livre de mort doit devenir vie ». Et il avait imaginé, donc quant au livre, il avait imaginé la possibilité pour le livre de sortir des deux dimensions de la page et d'occuper l'espace. Alors Giacometti me dit « Ça c'est très bien, tu veux comme tous les jeunes, tu veux tout casser, tu veux casser la baraque, mais avant de casser la baraque, il faut que tu continues à faire des livres classiques ». Et là, je vais te raconter l'histoire de la pomme qui est la suivante. Quand j'étais dans son atelier et que je travaillais avec lui sur des gravures à deux dimensions, il y avait des jeunes qui venaient, des types plus jeunes, qui commençaient à faire de la peinture abstraite. Ils venaient apporter des tableaux où il n'y avait plus d'images, il n'y avait plus de figurations. Et certains étaient barbouillés, d'autres étaient intéressants, ils appelaient ça l'abstration lyrique. Mais on regardait ça, on n'arrivait pas à bien déterminer la réalité du travail et la réalité du talent ou du génie de ces jeunes qui se lançaient, qui étaient influencés par Picasso et qui faisaient des images éclatées, etc. Il l'expliquait ou pas ? Alors, il demandait à Giacometti, le peintre, le maître, de leur dire si c'était bien, etc. Alors, Giacometti leur dit écoutez, venez dans une semaine parce que tout début d'après-midi, on allait prendre un café dans le 14e arrondissement. Et je retrouvais Giacometti, on bavardait lui, il travaillait la nuit, il se levait à midi. Il se levait à midi et on bavardait, etc. On lisait le journal. Et ces jeunes venaient au café, alors à ces jeunes, à un de ces jeunes, deux, trois, il aurait dit écoutez, venez dans une semaine ou quinze jours, peu importe, et vous m'apporterez le dessin d'une main tenant une pomme. Et là, si je vois ce dessin d'une main tenant une pomme, là, je peux vous dire qui vous êtes. Et là, vous pouvez faire après, vous pouvez casser, si vous voulez la peinture. Et quel qu'il soit, quand on travaille dans un métier quel qu'il soit, il est important de donner à la dimension historique toute son attention et de connaître ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui a été créé de génial avant, contient les clés de ce qu'on pourrait faire et de ce qu'on pourrait prolonger, de ce qu'on pourrait tenter de dépasser. Et la peinture, à ce moment-là, il y a Picasso, Braque notamment, Miro, la peinture, à ce moment-là, devient, cherche à saisir une réalité qui est subjective, du subjectif, elle veut passer à l'objectif. Et tout d'un coup, Braque et Picasso, disons, ben tiens, Braque, Picasso dit, ben je veux peindre un journal, et il dit, ben je vais prendre un journal et je vais le coller sur le tableau. Braque dit, je veux peindre une guitare, je veux peindre un objet de la vie, je vais le prendre et je vais le coller sur le tableau. Et là, naît le tableau objet, ce qu'on a appelé le tableau objet. Donc, c'est-à-dire la réalité, cette recherche désespérée de l'artiste pour saisir la réalité, cette réalité qu'ont saisie les grands peintres, les peintres du Quattrocento, les peintres du 16e, du 18e, par le dessin. Ils l'ont cherché, ils ont dit, on a été très loin dans le dessin, on a été très loin dans le figuratif, et maintenant, on veut prendre des objets, on veut travailler avec des objets, on veut les mettre, on veut les intégrer dans notre peinture. Et donc, c'est le tableau objet. Ça, c'était aussi sous l'influence de Marcel Duchamp, qui avait été un grand peintre fauve, un grand peintre cubiste, un grand peintre classique, qui dessinait merveilleusement, et qui tout d'un coup a dit, j'arrête, je vais faire de l'objet, je vais représenter la réalité par des objets de la vie. Et notamment, il a fait, pour le catalogue du surréalisme, il a pris, sur la couverture, il a pris un sein en mousse, un sein qui reproduit exactement le sein d'une femme, et il a collé sur la couverture le sein d'une femme. Et donc, la religure devenait un objet. Parce qu'il voulait que, non seulement on le voit, que non seulement on le sente, mais qu'on le touche. Et donc, il voulait donner à l'art, plus que le regard, le parfum, le toucher, le contact toucher, de façon que le regardeur, que le regardeur qui donne un sens à l'œuvre d'un peintre, parce qu'il n'y a pas de regardeur, il n'y a pas de peinture. C'est un peintre qui est dans un désert. Suppose que, dans l'Amazonie, dans le désert de l'Amazonie, il y ait un génie. Il y ait un Indien inconnu qui est hors du monde, qui ne connaît rien au monde, qui fait des objets, qui utilise la couleur, qui magnifie sa vie, mais il est tout seul, personne ne le connaît. C'est un génie. C'est un génie, mais il n'existe pas. C'est le génie invisible. Il n'existerait que s'il y a le regardeur, s'il y a toi, moi, nous, qui regardons une œuvre et qui lui donnons sa finalité. Le peintre a fait une œuvre et nous lui donnons sa finalité. Donc, voilà. L'histoire de l'art et de la poésie vont évoluer. Nous avons le tableau objet. Et ensuite, André Breton a dit, mais je veux faire un poème objet. Et il invente, avec d'autres, le poème objet. C'est-à-dire qu'il y a du texte et des objets. Et là, j'en ai un sous les yeux, là, dans le catalogue. Il y a un texte. « Ces terrains vagues et la lune, accrochés à la maison de mon cœur, ou gère, vaincu par l'ombre. » Et il illustre ça avec une sorte de sculpture en bois qui représente le visage d'un homme qui a plus de visage et qui a la place de la bouche à un trou de serrure. Il y a deux paires de gants côté de l'humour et de l'ironie. Et il y a un flacon qui est accroché comme ça au mur et qui contient une eau mystérieuse. C'est posé pour un artiste le dilemme suivant en disant, puisqu'il y a le tableau objet, puisque maintenant on a fait le poème objet. Eh bien, je vais faire le livre objet. Et alors, ces premiers livres objet, c'est de la reliure objet. C'est-à-dire qu'il prenait un livre déjà imprimé et qui faisait une belle reliure, une reliure étrange. et par exemple, il a fait une reliure que j'ai reproduit dans le catalogue qui est une belle reliure avec de la toile, des motifs, etc. Et le dos, le dos, ce sont des lacets. C'est une chaussure de femme qu'on lasse. Les livres objets d'Unié sont des livres très poétiques qui sont dans l'histoire et qui sont uniques. Ce sont des exemplaires uniques. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le livre est un multiple. C'est-à-dire que quand Gutenberg a inventé le livre, il l'a inventé pour pouvoir le reproduire. Donc le livre doit se reproduire et doit exister à 50, 100, 200, 10 000 exemplaires. Donc la fonction du livre, c'est d'être un objet qui est reproduit, à l'identique, qui est reproduit à l'identique. Et moi, je me suis dit, il y a une grande histoire de la bibliophilie. De très beaux livres de haute bibliophilie illustrés, imprimés sur papier, avec une jolie couverture, avec des gravures faites à l'eau forte, à la lithographie, au burin, des originaux signés avec des tirés en couleur, tirés en noir. Picasso en a fait, il a fait le chef-d'oeuvre absolu de Balzac, avec des illustrations fantastiques. Tous ces livres ont une très grande valeur, ils sont reproduits dans le catalogue d'Yves Perret, peinture et poésie. Et alors moi, je me suis dit, je veux faire des livres de haute bibliophilie, mais je veux les reproduire. Unier a fait un livre unique et il faut que je trouve le moyen de reproduire 50 en série. Parce que le livre est un multiple. C'est la vocation du livre, de n'être pas tout seul. s'il est tout seul, c'est un livre relié. On l'a protégé. Mais l'intérieur est uniquement protégé par une reliure. Alors là, j'ai pu convaincre un maître reliure qui est devenu un grand ami, avec qui j'ai fait tous mes livres. Bernard Duval, qui avait un atelier de reliure splendide, des reliures en peau, des livres à un exemplaire, ou alors des reliures industrielles. Mais ça, c'est un autre problème. La reliure industrielle peut se reproduire, mais elle n'a pas d'objet, elle n'a pas d'élément dans l'espace, dans la troisième dimension, ou dans la quatrième dimension. Et ça, c'est un petit peu ta démarche que tu veux nous expliquer un peu par la suite. Et alors, donc... Alors là, avec lui, j'ai créé un laboratoire avec Bernard Duval. Il m'a donné deux reliures doués, deux jeunes, et on a travaillé à multiplier les livres qui étaient dans l'espace. Par exemple, pour l'infra-noir, qui est un livre où il y a douze... où les pages sont des cubes transparents dans lesquels il y a une image réelle. Cette image réelle, ce sont des petits jouets qu'on a inclus. D'accord. Mais tout ça, ça exprime, je veux dire, le symbole du livre. Ou au moins, tout le contenu qu'il y a dans le livre, c'est synonyme d'un objet, c'est pour que ça forme un tout, en fait. Voilà. Il y a une adéquation entre le poète qui a écrit et qui, avant, était illustré par une page en deux dimensions. Tout d'un coup, on s'est dit, mais on peut aussi bien l'illustrer en trois dimensions dans l'espace. Et donc, par exemple, avec Madrid, j'ai illustré le livre avec... parce qu'il était hanté par les grelots. C'est une histoire très compliquée et qui serait merveilleuse à raconter. Et puis, je lui ai proposé de couper un grelot en deux, de couper la petite boule qui fait du son en deux et de le mettre sur une page. Et c'est-à-dire que quand tu ouvres le livre, tu as le grelot qui teinte, tu le refermes et tu as l'illustré. Le livre très beau, l'aube à l'antipode d'Alain Jouffroy, est illustré par le grelot de Madrid, que tu peux toucher, que tu peux voir. Et c'est un ami dont le fils qui était orpèvre, dont le fils travaillait à son atelier, qui m'a dit, mais tu me rends fou. Je lui ai fait construire 80 grelots, 80 demi-grelots, exactement identiques à un modèle. Je lui ai fait couper en deux la petite boule et donc on l'a collée sur le livre. D'accord. Et puis ensuite, il y a tous les autres livres qui sont fabuleux. Il y a l'infra-noir avec les 12 cubes, les 12 cubes qui sont les 12 pages illustrées, qui ont des milliards de lectures. Parce que si on les gire dans l'espace, chaque fois l'angle change et mathématiquement on arrive à un chiffre infini. et quand c'est fixe, on voit, par exemple, un port qui conduit une motocyclette. C'est des petits jouets qu'on a faits, qu'on a collés, qu'on a répétés. On a acheté 120 motocyclettes, 120 ports. On a collé, au lieu d'imprimer, on a collé 120 ports sur les 120 motocyclettes. On les a montés pour les inclure dans du polyester. Il y a toute une recherche de la matière aussi. Des technologies nouvelles. Des technologies nouvelles. Donc, il fallait utiliser, c'est-à-dire, j'étais dans un monde où on avait inventé le plastique transparent, on avait inventé les résines, qui est un bouleversement d'une révolution considérable. Beaucoup de choses ont été remplacées par l'altuglas, par le polyester, etc. Et j'ai donc utilisé toutes les techniques nouvelles. Par exemple, j'ai imprimé sur de l'aluminium et gravé sur de l'aluminium dans le livre d'Ipustegui. Donc, gravé, etc. Et donc, les pages étaient sur de l'aluminium. J'ai aussi utilisé le verre optique. Le verre optique, c'est-à-dire celui avec lequel on fait les télescopes, les miroirs des télescopes, qu'on achète en lingots timbrés, qu'on importe à l'optique scientifique. Moi, j'ai travaillé à l'optique scientifique. Et c'est même pour faire les lunettes, le verre optique. Et à ce moment-là, c'est débité, c'est coupé. C'est poli 36 heures, c'est débité. Des machines, des ordinateurs dessinent et calculent les courbes, etc. Alors, on a fait... Et à ce moment-là, on a eu un livre fabuleux qui est Le Chant de Dakar, de Gerasim Nuka, poète, avec Piotr Kowalski. Piotr Kowalski, qui est l'un des plus grands sculpteurs de notre époque. Et on a fait un livre où il y a des prismes optiques, des prismes optiques, avec des miroirs illuminés sous vide, un miroir plan, un miroir convex, et un miroir concave, et qui regarde un objet qui regarde trois cubes de différentes dimensions. et ces trois cubes regardés de différentes dimensions, dans les miroirs, deviennent un cube, un cube qui a la même dimension et qui est donc ce sens de l'unité, de l'unité que cherche le poète. Quant au livre qui est à l'intérieur du Chant de Dakar, comme tout était transparent, le socle, les cubes, les miroirs qui avaient de la lumière, les prismes, je me suis dit, on va imprimer ce livre sur des films. Des films, qui pour faire des livres offset, sont des originaux. Alors, j'ai fait, au lieu d'avoir, il suffit pour faire un livre de 100 pages, d'avoir 100 films, ces 100 films, on les... avec ces 100 films, on crée des plaques qui sont polarisées, et on imprime des livres à un million d'exemplaires, si on veut. Et moi, j'avais un livre de 100 pages, j'ai donc pris, j'ai donc fait 100 films originaux du livre, le livre avait 100 pages transparentes sur des films. Pour le coudre, il s'est posé un problème, j'ai dit à mes gars à l'atelier, on va faire comme les Chinois, les Chinois coulent les livres, on va les coudre avec du film nylon, et on a un livre qui est tout transparent, couché avec du film nylon. Alors, rêve de ce livre important, c'était d'avoir, quand on voit un livre, c'était ce que... c'était d'abolir la parole envoissante de Malarmé qui disait le livre de mort doit être vie. Et moi, chaque fois que je voyais un livre, comme pour les images du cube, j'aimais bien regarder ce qui se passe. Je voulais aller à l'intérieur de l'image, pas de l'image sur le tableau qui est en deux dimensions. Je voulais une image qu'on retourne, qu'on regarde, qu'on entre dedans. Et quand j'ai... souvent, quand j'avais un livre, à un moment donné, j'avais la couverture, je le parcourais, je faisais ça, j'ai dit, mais si j'avais un livre dont je pouvais, dont je pourrais voir sa radiographie, voir de la page 1 à la page 100, quel est le... le corps intérieur de ce livre. Et en faisant, en imprimant ce livre sur des films, en les reliant, et en mettant la lumière, j'avais un bloc, j'avais la radiographie d'un livre. Mais je pouvais le lire, si je voulais. Parce que là, j'avais une radiographie, j'avais une masse, il suffisait de mettre une page, une simple page blanche, sous chaque film, et à ce moment-là, j'avais du noir sur du blanc, et je lisais. dans toutes tes créations, tu as toujours eu un réel désir d'échapper à une forme commerciale des objets, tu t'es débrouillé avec très peu de moyens, avec très peu d'argent, où as-tu trouvé cette force également de... Et bien, naturellement, le livre, comme tout d'ailleurs, demande une économie, une économie nécessaire, une économie qui est légitime, et une économie qui est extrêmement importante, c'est le nerf de la guerre. Et alors, à ce moment-là, je l'ai résolu avec quelques amis, en convaincant des souscripteurs, des personnes privées. Nous sommes arrivés, au début, j'en avais 10, après 15, au fil du temps, j'ai lutté, au bout de certaines années, puis j'avais fini par avoir 150 souscripteurs. Ah d'accord. Alors, c'était des personnes privées qui, elles, n'imposaient pas, n'achetaient pas un produit en nous imposant des règles. Nous étions libres de faire. Ils avaient confiance en nous, ils avaient vu ce que j'avais réalisé déjà. Et donc, pour chaque livre, j'avais des souscriptions. Alors, ces souscriptions étaient versées moitié à la commande et moitié à la livraison. Et, à ce moment-là, on a eu une économie. Alors, le moitié à la commande permettait d'acheter des matériaux. Ensuite, il y avait des fournisseurs très gentils. Même l'usine où j'ai fait le livre, l'usine d'aviation, l'usine où on fabriquait des avions, qui m'a fait, le livre en aluminium, m'a fait confiance. Celui qui faisait des inclusions en polyester transparente, m'a fait confiance aussi. Bon, on a un petit peu d'argent, on lui a porté. Et puis, ensuite, on avait nos souscripteurs. Et puis, on travaillait nous-mêmes. Moi-même, je travaillais chez Dreger, comme éditeur conseil, sur de grands livres commerciaux, pour vivre, pour payer mon loyer, le bureau, ma secrétaire. Et donc, en luttant, en luttant, en nous obstinant, en n'arrêtant jamais, en passant outre à l'impossible, en disant, c'est l'impossible, on va essayer de passer outre. Et puis, peu à peu, les souscripteurs ont grossi, nous ont fait confiance. Maintenant, leur confiance a été récompensée, puisque tous ces livres valent 50, de 30 à 50 ou 100 fois leur valeur d'achat. Ce sont devenus des objets rares et des objets mythiques qui sont dans l'histoire du livre. Et donc, il fallait s'obstiner. Je me souviens qu'avec Nicole, on disait, on brûle nos meubles comme Bernard Palizzi pour faire de la céramique, tu vois. Et donc, il fallait marcher. Parce qu'on avait la certitude, j'avais la certitude que ça resterait dans l'histoire. Et j'ai mis... Bon, j'étais reconnu très tardivement. J'étais reconnu par beaucoup d'amis, 30, 40, 50, une minorité qui m'ont fait confiance. Et puis, maintenant, ça va dans les salles de vente. Maintenant, c'est connu. C'est dans tous les musées. Voilà. Et moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai plus rien. J'ai plus grand chose. Mais j'ai fait ça. J'ai fait ça pour l'histoire. Et pour le livre. C'est très beau. C'est très riche. C'est une vie très intéressante, à mon sens. Et... Donc... Je finis... En te remerciant de bien avoir voulu me faire part de... de ces choses-là. Et... Je te remercie. Et... C'était un honneur pour moi. Voilà. Je te remercie, Guillaume. C'était une interview du petit-fils de François Ligiot. C'était une interview du petit-fils de François Ligiot.